Salut tout le monde, aujourd'hui vidéo un peu spéciale Parce que là on est lundi, hier dimanche, on est allé rouler au skatepark de Nantes avec Antoine, Lucas et Hugo Tout se passe bien, une belle journée, on part à 8h30 du matin, on fait les 300 km, on arrive à Nantes, il est midi On commence à rider tranquille, on s'échauffe, on roule Et toute la journée, on était en train de se dire, putain il y a quand même pas mal de gosses Et dans la grosse partie de Nantes, mine de rien, c'est dur d'éviter les gens parce que le sol glisse un peu Donc tu peux pas vraiment faire des virages Bref, pas mal de trottinettes riders Attention, je mets pas tous les trottinettes riders dans le même sac Là je parle de trottinettes riders précis Pas les trottinettes riders qui sont là pour faire de la trottinette vraiment fort et qui ride bien Je parle des gamins Tu le connais ce gamin là ? Avec un casque Cars, avec une trottinette Hello Kitty Moi je fais quelques tricks en Funbox J'ai mis des 720, j'ai mis pas mal de trucs Des Super Whip, des Double Bar, des machins Je suis content, j'ai fait une putain de bonne session Et en fait, à Nantes, mon habitude pour passer la Funbox Parce que j'arrive pas à faire les tricks en droppant du Roll-in Et bah, en fait, je prends la Vert Wall, je passe la box à l'envers Je monte dans le Roll-in et là je fais mon tricks Et souvent j'en fais deux des allers-retours Le premier saut c'est vraiment pour me mettre dedans Et c'est sur le deuxième saut que je fais le gros tricks Tout d'un coup, je pars, je crois que je voulais faire un 3-6 Stell Whip Ou un truc dans le genre Bref, j'étais concentré Je passe la box, je passe la box Je monte dans la Vert Wall Je vais pour passer la box à l'envers Et dès que je suis arrivé en haut du plan incliné J'ai vu un casque déborder dans la courbe Il y avait un gamin qui était rentré sur le parc Pendant que je faisais mon tour Et qui était dans la courbe en train de faire demi-tour À deux à l'heure Et en fait, bah moi j'ai rien pu faire Enfin, pas grand chose J'ai réussi quand même à tourner un peu mon vélo Et à le percuter un peu de côté Au lieu de le prendre de pleine face Parce que si je l'avais pris de pleine face Bah moi aussi je me serais tué Si j'avais essayé genre de balancer mon vélo Et de sauter pour pas lui rentrer dedans Bah je me serais tué aussi Parce qu'avec la vitesse à laquelle j'arrivais Je serais tombé à plat par terre Et j'aurais pu me faire un genou ou une cheville Ou me reniquer le tendon d'Achille Et franchement, il y a un moment Dans la vie, il faut penser qu'à sa gueule aussi J'ai décidé de rester sur mon vélo Et d'aller à la percussion Mais en essayant quand même de tourner un peu Pour pas lui rentrer de pleine face Bref, je lui rentre dedans Le choc vénère Moi j'ai eu le temps de crier en l'air Pour essayer qu'il se décale Je l'ai pris un peu de côté Je l'ai quand même percuté violemment Parce que bon bah voilà C'est un gamin de 10-12 ans je pense Qui doit faire dans les 45-50 kilos tout mouillé Moi j'arrive avec la vitesse D'un mec qui passe la Funbox à l'envers Je fais mon petit 75 kilos Plus mon vélo Plus la vitesse Plus la hauteur Enfin je te raconte pas le choc J'ai entendu le De mon guidon qui tape dans son casque Mais en fait il a pas tapé dans son casque Le gamin il est tombé Il s'est relevé Il est retombé Il était à moitié KO T'imagines bien Il s'est fait rentrer dedans Par un char d'assaut En gros Et là je le vois saigner de la bouche Moi j'étais assis par terre Parce que voilà En tremblote et tout Super choqué du truc Je peux pas te dire vraiment Qu'est-ce qu'il a pris Je pense qu'il a pris mon embout guidon Dans les dents Et bah il s'est cassé Toutes les incisives Enfin il y en avait au moins Deux ou trois Qui étaient cassés devant Et bah ça fait grave chier Parce que voilà Et toi même tu sais Ah bah non Tu sais peut-être pas J'ai beaucoup de commentaires Sur la vidéo des skateparks Où les gens me disent Que j'ai les dents pourries C'est pas pour rien C'est parce que Moi aussi j'ai des fausses dents Et c'est pas pour rien C'est parce que je suis tombé Beaucoup de fois Et bah voilà Je me suis pété les dents Donc je sais ce que ça fait Bref Je me relève Je vais m'excuser A peu près 30 fois Parce que voilà Bah ça beau être un gamin Qui faisait n'importe quoi Je vais quand même rentrer dedans Et ça fait chier Donc je m'excuse Je m'excuse La maman elle arrive Elle me rassure Moi j'étais tout en tremblote Elle me dit un truc Super intelligent Parce que moi je m'attendais A me faire engueuler Parce que la plupart du temps Sur les skateparks Quand tu rentres dans quelqu'un Tu te fais engueuler Parce que bah voilà C'est toi qui es en tort Qu'est-ce que tu fais là Pourquoi tu rides Sérieux Et la maman qui me dit Bah non il est complètement en tort Il fait n'importe quoi C'est le premier jour Où il vient au skatepark Et là dans ma tête Ça a fait tilt Putain c'est le premier jour Qu'il vient au skatepark Alors Je veux bien Tu vois Qu'il vienne s'amuser Tout le monde a le droit De s'amuser au skatepark J'ai pas envie de bloquer Le skatepark Juste pour les gens confirmer C'est complètement con Parce qu'il y aura plus de Il y aura plus de jeunes Qui découvriront nos sports Et voilà Nos sports vont finir par mourir Mais il y a un moment Il faut que les parents Et aussi les gens Qui tiennent le skatepark Fassent leur boulot C'est à dire que Quand tu lâches ton gamin Qui est tout jeune Qui a jamais rideé un skatepark Dans un skatepark aussi gros Où tu sais que forcément Il y a des gens qui vont aller vite Tu sais que forcément Il peut se faire rentrer dedans Ou alors tu le sais pas forcément Parce que t'as l'impression Que c'est un jeu Mais c'est pas un jeu Putain on s'est tous niqué On sait très bien A quel point c'est dangereux Ces sports là Et tu vois Ça ça me saoule Parce que Nous quand on ride avec mes potes S'il y a un mec qui roule On roule pas en même temps C'est la logique Parce que Tu sais jamais Ce que va faire l'autre Parce que d'un coup Dans sa tête Il peut se dire Tiens je vais tourner Et si toi t'es là Bah tu lui rentres dedans Et là il y a plein de gamins Qui comprennent pas ça C'est à dire que Ça m'est arrivé deux ou trois fois De dropper dans un plan inc Devoir une trottinette Qui droppe en même temps que moi Ça c'est pas logique Normalement ça devrait être Dans la tête de tout le monde On ne roule pas A deux sur un skatepark A part si c'est deux parties Différentes du parc Là je veux bien Si je droppe pour aller passer Une funbox Droppe pas derrière moi Parce que la plupart des gamins Je sais pas ce qui se passe Dans leur tête Mais j'ai l'impression Que quand toi t'arrives à fond Et que tu montes dans une courbe Et que tu fais un air Ils ont l'impression Que tu vas disparaître Parce que eux Ils comprennent pas en fait Que tu peux faire ça Et revenir Eux ils ont tellement L'habitude de faire ça Et de monter sur la plateforme Et de rien faire Que ben Ils droppent quand même Et tu leur rentres dedans Tu vois en fait Je fais cette vidéo là Parce que Ben déjà j'ai envie d'en parler Parce que ben je trouve ça grave J'ai quand même pété les dents D'un gamin Voilà Ça aurait pu être bien pire J'aurais pu lui péter la pommette Le nez Lui faire un gros traumatisme crânien Lui casser la nuque J'en sais rien Lui péter une jambe C'est que les dents Les dents ça se répare C'est cher mais ça se répare Tu vois Moi la plupart du temps Je le dis aux gosses Je les regarde Je leur dis Droppe pas en même temps que moi Tu sais pas ce que je vais faire Mes potes ils font pareil N'hésitez pas à leur dire Et à leur redire Je sais que c'est chiant Parce que Tu le dis 50 000 fois C'est 50 000 gamins différents Tous les week-ends T'as un gamin différent Et franchement c'est con Tu vois Genre ça devrait être Un putain de spot Pour s'amuser Et il peut arriver des accidents Comme ça Bête Parce que C'est un accident bête On lui aurait juste dit Fais gaffe Quand lui il roule Tu roules pas Ou fais gaffe Quand les BMX ils roulent Ils font n'importe quoi Parce que oui On fait n'importe quoi Et voilà Il vient d'avoir Une coupeur de courant Mon ordi s'est éteint Ça pue ça Il y a un sacré orage Enfin bref Voilà C'était une vidéo Vite fait Comme ça À chaud Le lendemain D'un incident Ou d'un accident Je sais pas comment le dire La prochaine vidéo Ça sera un bike check Pour vous montrer Les nouvelles pièces Que vous m'avez aidé à acheter Parce que Les gens qui sont allés sur Tipeee Et les gens qui sont allés sur Utip Je vous remercie encore Vous m'avez donné un peu de sous Et du coup J'ai pu m'acheter Un axe de roue Des rayons Des machins Enfin je vous en parlerai Plus profondément Dans la prochaine vidéo Et voilà Surtout Faites gaffe sur les skateparks Parce que C'est un putain de sport dangereux Les parents Si vous regardez cette vidéo Même si je sais que vous la regarderez pas Parce que La plupart des gens Qui regardent mes vidéos C'est des riders C'est pas les parents Le casque Si possible Quand tu vas sur un skatepark Achète lui un vrai casque Pas un casque Hello Kitty Ou un casque Cars Parce que c'est pas des casques Achetez des casques Un peu plus chers Je sais que c'est cher un casque Mais putain Ça protège la tête quoi N'hésitez pas à aller voir Ma vidéo où je vous parle du casque N'hésitez pas à aller voir La vidéo où je vous parle Des règles du skatepark Parce qu'il y a beaucoup de gens Qui n'ont pas compris Que j'en parle Des règles du skatepark Mais c'est pas pour rien Que j'en parle C'est parce que C'est pas la première fois Que je rentre dans quelqu'un Et ça me saoule De rentrer dans les gens En fait Parce que J'ai juste envie de m'amuser Et j'ai pas envie de F*** en l'air des gamins Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Elle est un peu différente D'habitude C'est un peu plus sérieux Il n'y a pas de blague Mais voilà C'est parce que Je suis un peu triste D'avoir pété les dents D'un gamin Et voilà A la prochaine les gars Et merci à tous De me suivre Merci à tous D'être 13 000 à me regarder C'est un p*** de stade de foot C'est un truc de malade Et à la prochaine Sur un parc Ou sur internet Bon ride Et p*** fais de gaffe Sous-titrage Société Radio-Canada